Le département de Loire-Atlantique présente En route pour les Jeux. Tu te sens fier de porter ce maillot, ça représente quelque chose forcément. Et le premier match, je pense que l'hymne de la Marseillaise, tout de suite, ça donne des frissons. Je suis Thibault Lefrançois, joueur de l'équipe de France de Volé-Assis. Et je me prépare pour les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Je peux te montrer un des maillots avec lesquels on joue. Donc le beau maillot avec le nom de famille, numéro 16. J'ai démarré en équipe de France en août 2019. Au début pour un peu un stage découverte. Je ne connaissais pas trop la pratique. J'avais démarré un petit peu en club depuis 5 mois. Et puis du coup, je n'ai pas quitté l'équipe de France depuis. J'ai eu mon accident à 25 ans. Initialement, j'étais éducateur sportif. Et puis là, je faisais un travail alimentaire en intérim. Et du coup, j'ai eu un accident avec un broyeur agricole. Mon pied a été broyé jusqu'à la malléole. Donc très vite, ils m'ont parlé d'amputation. Pour la petite histoire, quand j'ai eu mon accident, j'étais à l'hôpital. Et dans mon lit d'hôpital, juste à ce moment-là, il y avait les Jeux Paralympiques d'hiver. Et je t'avoue que j'allume la télé. Et là, je vois, je crois que c'était une Américaine. Elle n'avait qu'une jambe, qu'un bras. Elle descendait les pistes à 100 km heure. Et là, je t'avoue que la première chose, je me suis dit, mais OK. J'ai une jambe et je vois des personnes qui sont capables de faire ça. Donc je me suis dit, il n'y a pas forcément de limites. C'est à nous de découvrir nos limites. Bienvenue à Jean-Jean en deux, la deuxième maison dont je te parlais. C'est là, Math, la forme, tranquille. C'est là où je fais à la fois mes entraînements en volet et également aussi mes entraînements en muscu. Le volet assis, c'est un petit peu différent du volet classique. La grosse règle qui va changer, c'est qu'on doit toujours avoir un contact avec des fesses au sol. On se déplace à l'aide de nos mains et nos bras. Et le terrain est beaucoup plus petit. C'est la première fois que l'équipe de France féminine et masculine sera aux Jeux Paralympiques de Paris. Donc première participation. Ça sera l'occasion aussi de faire découvrir la discipline en France. Parce que je pense que là, beaucoup de gens ne connaissent pas cette pratique. Bien ça. Bien, bien, type. Ça peut servir de visibilité et derrière permettre à encore plus valoriser ce qu'on fait sur le territoire et puis à attirer un maximum de personnes à venir jouer. Donc on va continuer à travailler et faire le nécessaire pour être au top niveau le jour J. En 2024, 36 athlètes amateurs sont soutenus par le département.